Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com Tu t'es toujours demandé comment transformer ton barbecue en fumoir La réponse en tuto et en images tout de suite Alors vous savez que j'adore vraiment faire ce qu'on appelle du barbecue Donc on peut faire de la grillade vraiment avec ce barbecue Cuisson direct, indirect Mais il y a ce que j'adore, c'est ce que l'on appelle le low and slow De la cuisson basse température pendant plusieurs heures Pour rendre vraiment des viandes un peu dures, totalement fondantes On peut le faire avec le fumoir, donc le Weber Smoke & Mountain On peut le faire avec plein d'autres appareils Mais on peut aussi transformer son Weber Kettle comme ça en fumoir Et je vais vous montrer comment Alors pour ça il faut plusieurs choses Déjà une cheminée d'allumage pour allumer le feu Ainsi que des allume-feu Et il va falloir absolument de la briquette Avec du charbon ça ne tiendra pas les 5, 10, 12, 15 heures de cuisson Une fois allumé les braises il y a plusieurs manières de disposer Soit on va faire la méthode que l'on appelle un snake chain Ou la minion méthode Je vais vous montrer les deux méthodes Pour transformer votre barbecue en fumoir il va falloir différentes choses Donc soit des copeaux de bois que l'on peut trouver dans toutes les jardineries Donc ça c'est du bois de pommier Il va falloir les faire préalablement tremper dans un saladier rempli d'eau Pendant environ une heure avant le fumage Soit vous pouvez utiliser des gros morceaux, ce qu'on appelle des shanks Donc là ce sont des cèpes de vignes que l'on mettra directement Et ça n'a pas besoin de les faire tremper dans l'eau avant Il va falloir des bacs aluminium très importants Donc deux, des gants pour disposer le charbon Mais aussi des briques réfractaires Donc ça ça vaut un euro, il va vous en falloir deux si vous faites la méthode mignonne Autre chose aussi importante c'est la gestion de l'air Donc il va falloir avec cette gâchette Tourner les ailettes à l'intérieur Et repérer quand est-ce qu'elles sont à un tiers La moitié ou deux tiers ouvertes Donc quand c'est totalement à gauche Ça veut dire que c'est fermé Ensuite je regarde dans la cuve Donc voilà, ouvert à un tiers Il faut que ma gâchette elle soit là Donc je fais un petit trait Ok Ensuite à moitié ouverte C'est ici Et au deux tiers ouvert c'est là Voilà, comme ça je vais bien pouvoir savoir En fonction de la température Plus j'ouvre Donc là c'est ouvert entièrement Plus j'ouvre, plus il va y avoir d'air Plus la température va monter Et en la réglant au deux tiers ouvert La moitié, un tiers ou totalement fermé Je vais pouvoir régler la température de mon barbecue Très précisément Et maintenant grâce à ces marques Je vais pouvoir savoir Quand mon barbecue est totalement fermé Peu d'apport d'oxygène Au un tiers On voit la partie ouverte A la moitié Au deux tiers Ou totalement ouvert On va allumer notre barbecue Et pour ça il va nous falloir Une cheminerie d'allumage Des allume-feu Et des briquettes Je commence par disposer Deux allume-feu Dans la cuve de mon barbecue Je pose la cheminée par-dessus Et je vais remplir d'environ Une quinzaine de briquettes La cheminée d'allumage Voilà J'ai mis qu'une quinzaine de briquettes Pas beaucoup plus Et ça va être suffisant Donc je les remplis à environ un quart J'allume mes deux allume-feu Mes deux allume-feu sont allumés Je vais pouvoir poser La cheminée d'allumage Sur le dessus Le charbon est bien orange Il y a du blanc sur le dessus Donc pour ce que l'on appelle La mignonne méthode Du nom de son inventeur On va pouvoir commencer Donc je mets La cheminée d'allumage Sur un côté Au niveau du tiers Du barbecue Je vais pouvoir disposer Deux briques réfractaires Comme ça Donc faites bien tout Avec les gants Et on va pouvoir disposer Les briquettes J'ai fait également tremper Mes copeaux de bois Donc depuis une heure Je vais pouvoir en disposer Un peu partout En les essorant bien Voilà Donc deux poignées Ça suffit Et je vais pouvoir disposer Ma cheminée d'allumage Au centre A côté Je vais pouvoir Mettre Un bac aluminium J'y dépose la grille Et juste au-dessus Des briquettes Je vais pouvoir mettre Un autre bac aluminium Donc vous voyez Que mon barbecue Est coupé en quatre Donc une partie Avec les briquettes Séparée par un déflecteur Les briques réfractaires Sur le dessus Un bac aluminium Et ici un bac récupérateur De jus Dans lequel vous pouvez Soit juste récupérer le jus Soit mettre du jus de pomme Etc Qui va donner du bon goût Et j'ai rempli ma barquette alu Au minimum trois quarts Il faut toujours que ce soit Bien rempli C'est ce qui va permettre De maintenir une température Bien chaude dans le barbecue Je dépose mon aliment A cet endroit là Et il faut faire très attention A ce que La sortie d'air Soit au-dessus de l'aliment Pour que la fumée Soit bien aspirée Et passe à travers l'aliment Voilà Vous voyez la fumée Qui s'en échappe Ça va fumer au fur et à mesure Ça sent vraiment vraiment bon Ce qu'il va falloir maintenant C'est maintenir une température Entre 90 A 130 140 degrés Voilà Moi j'aime bien fumer A 125 130 degrés Donc ça c'est la première des choses Par contre Vous voyez que Ici le thermomètre Il est sur le dessus de la queue Côté briquette Beaucoup de personnes font un peu Du tuning de barbecue En mettant le thermomètre A cet endroit là Parce que Le fait qu'il soit à l'opposé De flux de sortie d'air Ça va fausser La température De toute manière Nous ce qui nous intéresse Ce n'est pas d'avoir la température Sur le couvercle Parce que la chaleur monte Mais la température A hauteur de la viande Donc pour ça Ma petite astuce C'est de prendre Du papier aluminium De découper Allez 10 cm De le mettre en boule Et sur mon iGrill Donc il y a Toujours une sonde Pour la viande Si je mets un aliment Et dans l'autre Où je vais pouvoir Dans la petite boule De papier alu La traverser Et venir la disposer Sur la grille Pour avoir La température A hauteur de grille Donc je l'allume Et je le dispose De ce côté là Donc je peux le faire passer Par en dessous Ou en le mettant Directement par au dessus Voilà Vous voyez que Ça fume bien Et ça monte Tranquillement en température Donc un maximum De fumé Et ce produit Comme on peut le voir Dans ce genre de dispositif La régulation Du flux d'air Pour la montée En température Et pour gérer La fumée Se fait toujours Avec le flux d'entrée D'air inférieur C'est pour ça Que l'on a noté La fermeture Les un tiers La moitié Et les deux tiers Et on ne touchera jamais Le flux d'air supérieur Au risque d'avoir La calamide Donc tout le gras Qui se colle sur le capot Tomber sur notre nourriture Vous voyez qu'à l'extérieur Il fait 15 degrés Mon barbecue est à 110 degrés Je vais pouvoir configurer La cuisson En appuyant ici Voir toutes les températures Prédéfinies Variation Et appuyer sur Barbecue Rafa Donc voilà Pour avoir une cuisson Entre 110 et 130 degrés Qui me préviennent Donc une fois que j'arrive A 110 degrés Je vais pouvoir mettre Mon aliment dans le barbecue Et réduire ici Les ailettes A la moitié Pour avoir une température Qui reste bien stable Vous voyez que la montée En température Pour passer de 15 degrés A 113 degrés C'est fait en 20 minutes Donc on est à 113 degrés Alors que si on regarde Sur le couvercle On est à 150 degrés On va faire la technique Que l'on appelle Le snake chain Donc la chaîne serpent On va remplir Les trois quarts de la cuve Sur deux étages De briquettes non allumées Et on va pouvoir disposer A au début Ou à la fin Comme on le souhaite Des briquettes allumées Pour qu'au fur et à mesure Comme dans la mignonne méthode Le feu se propage Au fur et à mesure Et aille de briquettes En briquettes Pour allumer Tout doucement Le feu Et maintenir Une température basse Dans les méthodes Dites du snake chain Il faut que Les trois quarts De la cuve Soit remplies De deux étages De briquettes Le seul prérequis Est de faire attention A ce que toutes les briquettes Se touchent bien Les unes Par rapport aux autres Et au début On va pouvoir mettre ici Des briquettes Que l'on a allumées Comme pour la mignonne méthode Je vais mettre un bac au milieu Pour récupérer Les graisses Et pour pouvoir mettre aussi Du jus Sur la méthode snake chain Je vais pouvoir déposer Quelques morceaux de bois Un bac aluminium rempli d'eau Qui doit toujours être au moins Trois quarts plein Et ma sonde A hauteur de gris Pour connaître la température De la nourriture Je referme En laissant le côté Avec le flux de sortie d'air Au dessus de mon aliment Voilà J'atteins également Une température stable De 110 degrés Avec cette méthode là La snake chain Et maintenant Tu vas pouvoir faire Les recettes Low and slow Que ce soit Des ribs Du poule port Des short beef ribs De la brisquette Je t'avoue Que avec un barbecue Qui est tel comme ça Le maintien de la température Est plus compliqué Mais c'est possible De le faire Donc voilà N'hésite vraiment pas A regarder les autres vidéos De Low and slow Et rejoindre la communauté Des fans de barbecue Et surtout de ceux Qui en ont marre Des saucisses brochettes au barbecue Sur le barbecue Drafa.com A bientôt